Bonsoir à tous, le marché parisien marque une pause ce soir après avoir enchaîné six séances de progression. Et on démarre avec Capgemini qui a publié des résultats annuels qui se tiennent bien par rapport aux attentes. Un dividende de 1,55 € sera proposé. Très belle séance aussi pour TF1 après son point annuel. Si les résultats 2016 sont ressortis en baisse, le marché retient des comptes meilleurs qu'attendus en raison d'un coût de grille plus faible qu'estimé et des objectifs ambitieux pour 2019. Les investisseurs ont en revanche choisi de sanctionner Schneider après ses comptes. Et puis l'action Valeo aussi recule après les résultats publiés ce matin. L'air France-KLM bondit de plus de 10% ce soir. Les investisseurs saluent la publication supérieure aux attentes de la compagnie franco-hollandaise. Si le groupe reste prudent pour les mois à venir, il va fortement accroître ses capacités tout en promettant d'intensifier ses économies avec un objectif de réduction des coûts unitaires d'au moins 1,5% cette année après une baisse d'1% en 2016. Air France-KLM qui a fait état d'un bond de 34,5% de son bénéfice d'exploitation l'an dernier. Fin de ce flash. Vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.